C'est un énorme pari en fait que réalise l'armée ukrainienne que d'investir Kursk. Pourquoi et pour combien de temps en fait en réalité ? C'est ça et c'est ce que les gens ici en fait, même les militaires, ils se posent la question. Parce qu'autant Pokrovsk c'est une ville stratégique, une fois qu'ils auront Pokrovsk, les Russes vont avancer très très vite. Donc Pokrovsk c'est un nœud stratégique. Autant Sudia, la ville de Sudia qui est contrôlée par les Ukrainiens, n'a aucun intérêt stratégique. Et c'est ce que les Ukrainiens ici nous disent. C'est pour ça qu'ils ont eu tant de facilité à progresser et qu'ils continuent à progresser vers Kursk. Parce qu'en fait, les Russes s'en moquent un peu de la ville de Sudia et de ses alentours. Ils savent qu'à tout moment, ils pourront la reprendre. Il suffira effectivement de ramener les troupes qui sont à Pokrovsk vers l'oblaste de Kursk pour régler la situation. Il y a même une date ici qui circule. Il se dit ici que ça se ferait en octobre. Le temps que les Russes s'installent vraiment et vraiment progresser dans le Donbass. Donc en fait, oui, c'est vrai qu'une victoire là-bas, mais pour quoi faire ? Alors peut-être, effectivement, on l'a dit, pour avoir une monnaie d'échange lors de négociations, de dire vous vous retirez de nos territoires et on vous rend ces territoires-là. Peut-être aussi pour montrer que l'Ukraine est encore capable d'avoir des gros succès. Parce que depuis quelque temps, ça peinait un peu avec le Donbass où les Russes grignotaient. Maintenant, c'est plus du grignotage. Maintenant, carrément, là, ils avancent très vite. Mais pendant des mois, ça a été du grignotage. Mais bon, les Ukrainiens ne remportaient plus de grosses victoires. C'est aussi se prouver ça et ça a remonté le moral des soldats. C'est déjà en ça au moins une victoire. Mais bon, après, sur les vrais objectifs, on n'a pas d'informations, ni les soldats d'ailleurs. Ils nous le disent aussi. Ils nous disent, on ne sait même pas combien de temps les gars vont pouvoir tenir à Kursk. Merci beaucoup, en tout cas.